Alors Manu, comme ça on a la frite ? Oh putain ouais, c'est trop bon. C'est quoi cette histoire de frite ? Bah t'es pas au courant mon grincheux, il a été visiter l'usine de McCain dans la Marne. Oh la chance, j'aimerais trop faire ça moi aussi. T'as qu'à être président ? Oups, non c'est vrai, tu y arrives pas, j'ai rien dit. Je t'emmerde. Mais rentre pas dans son jeu ma vermine insoumise, regarde plutôt comme il a l'air con avec sa casquette. Ouais enfin, est-ce qu'il a vraiment besoin d'une casquette pour ça ? Oh tiens, v'là la morue, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu ? Oh arrête mon petit chou, je suis sûr que je t'ai manqué. Bah moi en tout cas, tu m'as terriblement manqué Marinette. Ma vie est tellement triste quand je n'entends pas ta douce et jolie voix. Mais quel lèche-boule celui-là ? Alors déjà Marinette, c'est pas ta chibrite, alors l'expression lèche-boule ça marche pas. Est-ce qu'on pourrait arrêter de parler de tes ch'tiboules 5 minutes ? Je vous laisse avoir Manu, elles sont bonnes tes frites ! Délicieuses ouais, c'était gratuit en plus, donc c'est encore meilleur. C'est une raison pour t'en foutre dans le nez ? Je sais que t'aimes bien te tartiner les naseaux avec tout et n'importe quoi mais quand même. Mais grâce à moi, ils vont balancer 25 patates, alors fous-moi la paix et laisse-moi savourer. Bouh capitaliste ! Ça se trouve, c'est même pas vrai. Bouh complotiste ! Bon, ça va pas être drôle aujourd'hui mais faut qu'on en parle. Ça a l'air important, on t'écoute mon zem. Je voulais dire que Jean-Luc c'était un enfoiré. Aucun tweet pour rendre hommage aux deux agents pénitentiaires, que dalle. Ah non putain, c'est pas sérieux mon Jean-Luc, tu déconnes grave là. Non mais je regarde pas trop les infos en ce moment, désolé, c'est pour ça. Te fous pas de ma gueule, t'as rien d'autre à foutre de tes journées. Même Sandrine Rousseau a écrit un truc. Merde, quand même ! Eh mais c'est ma phrase ça, quand même ! Commence pas à me chauffer toi, de toute façon tu serres qu'à ça ici alors la ramène pas. Jean-Luc je te le redis mais t'as chié dans la colle. Franchement t'aurais dû faire un petit message. Non mais j'avais plus de 3G, je me rappelle ça y est. Encore une excuse bidon, bizarrement t'as du réseau pour parler des lycéens en garde à vue ou de Nouméa ? Tu m'espionnes ? T'es juste de mauvaise foi. Même Mathilde Panoëlle a tweeté. Et moi j'ai même mon pitbull de la justice qui a failli couler une larme. Ouais enfin c'est peut-être pas le bon exemple, je te rappelle que quand il était avocat, il a défendu le fumier Momo Mera, donc bon. C'est une histoire ancienne ça. Ta meuf aussi c'est une histoire ancienne et tu la sors toujours autant. Ah non encore mieux mon Zem, c'est une relique maintenant. C'est ça qui nous coûte un pognon de dingue, je comprends mieux. Alerte de Zinzin, on est dans la merde. Oh ça va puer cette histoire je le sens. Ouais pas qu'un peu, il y a les plateformes d'IA qui commencent à censurer la voix de Manu. Et je crois bien qu'ils veulent le généraliser pour plein d'autres politiques en plus les cons. Putain mais on va finir au chômage avec ces conneries. Soi disant c'est pour nous protéger, pour pas que les gens croient les fake news et tout, mon zob ouais. Après il y a pas mal de débilos bien naïfs qui se font avoir comme des bleus, surtout sur Facebook. C'est à cause de ces mous du bulbe qu'on va être pénalisé, ça me dégoûte. Ouais bah ça va, moi ça m'est arrivé une fois, j'ai partagé une vidéo de Manu qui dansait la Zumba en pensant que c'était vrai. Bah voilà t'es con comme la lune mon Jean-Luc aussi, c'est quand même évident que c'est faux. J'ai pas réfléchi putain c'est clair. Tu vois c'est à cause des gens comme toi que les Power Rangers sont obligés d'annoncer leurs couleurs. Allo allo, c'est bon ça marche encore pour moi ? Nickel mon lapin, mais c'est une question de temps à mon avis parce que d'autres n'ont déjà plus accès à ta voix. Merde, on va faire comment après ? J'ai une idée géniale, on va remplacer ta voix par des bruits de paix pour tester, vas-y parle. C'est bien ce que je pensais, on voit pas la diff avec d'habitude, c'est incroyable. Alors Gabi, c'est bon t'es chaud pour le débat contre Jordan le 23 mai ? Ouais t'inquiète, il est pas prêt le garçon. Mais il en a déjà fait un contre Valoche, ça vous a pas suffi ? Je l'ai déglingué sur place aussi, ils veulent leur revanche, c'est normal mon Zem. C'est vrai qu'il a pas été tendre avec notre potiche, elle s'est littéralement fait pipi dessus. Et là vous sortez votre mascotte pour espérer rattraper le truc ? Ouais on a pas le choix. Gabi il va tout déchirer, tu vas voir. Le seul truc qu'il va déchirer c'est son slip. Non mais de toute façon il le sait déjà, je vais le démonter, mais d'une force. Si tu veux mais on pourra faire ça dans la loge après le débat plutôt ? T'en penses quoi mon bardeloup ? Je ne mange pas de ce pain-là, alors tu vas te détendre. Hé mais Truduc, attendez, il y a un problème. Qu'est-ce que t'as vu encore mon grincheux ? Il y a le parti socialiste qui saisit l'arcom par rapport au débat. Attends t'es en train de me dire que le parti socialiste existe encore ? Ça pour une nouvelle c'est une bonne nouvelle, champomis à gogo. Bah bien sûr que oui Manu, tu savais pas ? Putain mais non, je pensais qu'il n'y avait que toi à gauche moi. C'est parce que j'ai une grande gueule et que j'aime bien me mettre en avant, c'est pour ça qu'on n'entend que moi. Et du coup c'est quoi le souci avec le débat ? Parce que déjà Gabi il n'est pas sur la liste, il n'a rien à foutre là. Non c'est mort, laisse tomber j'y arriverai pas. Mais allez putain, fais pas ta lopette comme ça. C'est trop dur Manu, ça passera jamais. On peut savoir ce que vous traficotez vous deux là ? On met en place une stratégie de zinzin pour son débat. Mais dis-lui la vérité salmito, écoute-le pas Jean-Luc, c'est du pipeau. J'ai encore rien compris, ils sont dans la même équipe mais ils arrivent à se contredire. En fait je t'explique, il veut que pendant le débat j'arrive à placer deux expressions. Ouais bah c'est faisable, je vois pas le problème. Sauf qu'il s'agit de tarte aux pommes et face de zob, alors va réussir à sortir ça devant des millions de spectateurs. Arrête c'est easy mode. Regarde moi j'ai bien placé poudre de perlimpinpin quand j'étais face à la morue. Et il en est fier en plus qu'Ecquerose. Ouais j'ai gagné 100 balles, c'était un pari avec mon Bruno. Ah ouais, quel souvenir. 100 balles qui maintenant avec l'inflation ferait au moins 300 balles. Eh Bruno, on t'a déjà dit que t'étais pas mauvais en calcul ? Euh non non, il me semble pas. Eh bah c'est normal. Alors les trous de balles, je vois qu'on s'amuse comme des foufous ici. On t'a rien demandé toi. Laisse-nous préparer le débat contre Bardelloche. Y'a rien à préparer bande de guignols, vous avez le même programme. On s'en fout de ça, le peuple adore la poudre aux yeux et moi dans les narines. Merde alors, j'ai appris le décès de mon homo... Euh non attends, comment on dit déjà ? Homologue je pense. Ouais voilà c'est ça, merci mon Bruno. Le décès de mon homologue iranien. Toutes mes condoléances, et sinon c'est arrivé comment ? Un malheureux accident d'hélicoptère. Pas de chance ouais, mais en même temps quelle idée de voyager avec un climat aussi maussade. Ah ! Bref, et si on parlait bouffe plutôt ? Ah ouais trop bien, j'adore m'en foutre plein la pence. En plus ce midi j'ai mangé saucisse lentille, un vrai régal. C'est fascinant. J'ai jamais entendu un truc aussi intéressant. Merci, c'est trop mignon ce que tu me dis. Manu tu zozotes de fou, surtout quand t'as dit « c'est fascinant ». Redis-le pour voir. C'est fascinant ? Mais non, n'importe quoi. Bah si je t'assure, t'as un cheveu sur la langue, ça s'entend. Oh tu m'emmerdes mon Zem, ça doit être ça, tous les cheveux que t'as pas sur le crâne je les ai sur ma langue. Bam ! Pleine gueule ! Même la frappe de Pavard était pas aussi puissante. Les gars, vous êtes des sacrés cons vous savez. Eh bah alors mon filou, calme-toi, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Que je me calme ? Mais trou de balle, ça fait 30 secondes que j'essaye d'en placer une. Tu voulais nous dire quoi ? Que je vais ouvrir un nouveau resto à Bordeaux putain. Ah ouais, super, c'est vraiment fascinant. Mon Jean-Luc, un petit point info, ça te dit ? Bien sûr que oui mon lapin, je viens juste de finir mes mots croisés. Bah il y a Manu et Darminus qui sont partis à Nouméa. Petites vacances au soleil ? Mais non, c'est pour apaiser les tensions qu'il y a en ce moment, c'est le foutoir là-bas. Oh putain, c'est le Far West chez eux, j'ai jamais vu ça. Puis en plus on n'a rien apaisé du tout, c'est ça le pire, il y a toujours autant de violence. Parce que vous avez vraiment cru qu'en voyant vos deux gueules, ça allait réellement calmer les gens ? Bah ouais, je pensais. Après c'est vrai, ça n'a pas marché pour les gilets jaunes et les agriculteurs non plus, tu me diras. Je t'ai pourtant proposé de sortir mon gros LBD comme à l'époque, mais t'as pas voulu. On dégainera plus tard, si ça continue, t'en fais pas. Jeux, set et match, putain, enfin. Qu'est-ce que tu racontes Nono ? Je joue à Topspin 2025, un jeu de tennis. Toi je parie que t'es à fond dans Roland-Garros. Ah mais totalement. D'ailleurs j'aimerais trop que ce soit mon fils qui gagne. Depuis quand il joue au tennis, ton gamin ? Ah non mais je parle pas de mon fils, je parle de Gaël, mon fils. Je m'en cogne du prénom de ton môme. Je te demandais depuis combien de temps il jouait. Mais laisse tomber Bruno, le mec il sait même pas que Gaël, mon fils, c'est un joueur. Ouais putain, et faut qu'il râle quand même ce grincheux originel. Alors comme ça Thibaut InShape devient le plus gros youtubeur de France ? Ouais c'est n'importe quoi, je suis dégoûté. Thibaut le vilain facho, bouh ! Putain mais qu'est-ce que t'as encore toi ? Même pour un truc comme ça, faut que tu trouves le moyen d'ouvrir ta gueule. Mais regarde aussi, il a mis le drapeau français dans sa salle de sport. Bah ça se fait trop pas. Et alors trou de balle, il habite en France comme nous tous ici. C'est quoi le problème ? Extrémiste ! Impossible de dialoguer avec un machin pareil, bordel ! Alors si je peux me faire mettre, je pense que... Attends Gabi, je crois que t'as dit faire mettre au lieu de permettre. Peut-être s'agissait-il d'un lapsus ? Mon zob ! Euh, comment ça Eric ? C'était pour la double vanne, lapsus mon zob. Mais c'est tout pourri ! Moi j'avais trouvé ça drôle, m'emmerde pas. Bon, on va pas y passer la nuit. Tu voulais dire quoi mon petit Gabi au sucre ? Bah je crois que Jean-Luc il fait le rageux parce que c'était un squizos. Il a raison, j'avoue, je suis fan de Squeezie. Eh ben voyons, il est devenu tellement woke, ça m'étonne même pas. Bah clairement, surtout depuis qu'il est avec sa Chloé là, c'est elle qui porte la culotte, c'est sûr. Je peux plus la voir elle. Trop prétentieuse l'ananas, c'est un enfer. Même Manu à côté, il l'est pas autant, t'as qu'à voir. Merci mon Zem, tes compliments me vont droit au cul. Merci. Merci. Merci.